23ème instruction La charité Texte d'ouverture Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. En Saint-Luc chapitre 10, verset 27 Remarque d'ouverture En quatre points ensuite Premier point, sens du premier commandement Après la remarque Deuxième point, son objet Troisième point Sorte d'amour Trois sortes Trois sous-titres Même genre que la foi et l'espérance Deuxième sous-titre Comme Dieu s'aime lui-même Et troisième sous-titre Troisième sortes d'amour Comme il nous aime Et quatrième point Sessing Être tout aux choses de Dieu Deuxième sous-titre Mépris des choses terrestres Et troisième titre Esprit de prière Donc quatre points Sur la charité Remarque Et premier point Sens du premier commandement Deuxième Son objet L'objet du premier Troisièmement Les trois sortes d'amour Et quatrième point Ses trois signes Remarque Dans notre première série Nous avons médité Sur l'amour de Dieu Surtout En fonction de ses échantillons C'était un amour initial Ou comme la genèse De l'amour Un peu comme si je montrais A un ami Le portrait D'une jolie personne Que je voudrais lui présenter Dans le but de la mariée Un jour Cet amour est bien imparfait Comparé à celui Qui concevrait Quand il verrait De ses yeux Cette personne Très parfaite Et bien dans la première série Nous avons monté seulement Comme le portrait de Dieu Paix dans les créatures Et si nous voulons Nous affectionner À Dieu lui-même Dans ses propres Perfections infinies Cet amour Devra être autrement parfait Que le premier Puisé dans le miroir Des créatures divines La création Lors Dieu s'offrait Pour ainsi dire À notre amour Et si c'est nous Qui nous portons vers lui De toutes nos forces C'est notre coopération À ses avances Par ses échantillons Et nous avons parlé Assez de Dieu Pour qu'à notre tour Nous nous élansions De ce tremplin Jusqu'à vouloir L'aimer comme une mérite Premier point Le sens du premier commandement Dieu ne se contente pas De nous donner Les facultés Pour découvrir son amour Au moyen des créatures Mais il nous fait Un commandement formel De l'aimer S'il nous laisse Plus ou moins libres D'user du miroir Dans chaque cas concret Et s'il nous en fait Un précepte catégorique Qui ne laisse pas D'échappatoire Pour personne Nous sommes tous Tenus de lui obéir Sous peine de damnation Celui qui n'observe pas Ce premier commandement Ne peut être sauvé Pour montrer son importance Jésus dit Qu'il contient Toute la loi Et les prophètes Malgré ce que Jésus en dit C'est étonnant Comme il est pu exploiter Par les prêtres Et même les manuels De théologie Comme il passe vite Au péché Qui lui sont contraires La partie positive Est très restreinte Nos philosophes Ne voient pas grand chose De pratique Dans sa partie positive Pourtant à lui seul Il suffit à gagner le ciel Au scribe Qui cite ce commandement Seul Comme pour tenter Jésus Notre Seigneur dit Fais cela Et tu vivras Comparons cette réponse De Jésus A celle qu'il fit Aux jeunes hommes riches Patrons et modèles De nos philosophes Du clergé Quand il dit Qu'il a observé Les autres commandements Car le premier N'est pas cité A ce jeune homme Jésus lui dit En Saint Luc Et en Saint Mac Il te manque encore Une chose Évidemment Pour la vie éternelle C'était sa question Donc d'après Jésus Le premier commandement Suffit pour être sauvé Et les autres Ne suffisent pas Pour être sauvés Philosophes, religieux Et prêtres Choisissez-vous Un autre patron Et un autre modèle Si vous voulez être sauvés La différence Entre ce premier commandement Et les autres Est dans ce fait Qu'il mobilise Absolument Toute notre capacité D'aimer Pour Dieu seul Il veut tout le coeur Les autres commandent Un point particulier De cet amour Ou défendent Les actes Qui sont contraires À cet amour C'est un peu La même différence Entre l'amour D'un mari Qui est amouraché De sa femme Et l'amour Détaillé De ne pas la blesser Ne pas lui mentir Ne pas la voler Etc S'il se contentait De cet amour Négatif Personne ne dirait Qu'il aime sa femme D'après la façon Ordinaire de parler À un mari Qui m'étalerait Son amour négatif Pour sa femme Je lui dirais Comme Jésus Aux jeunes hommes riches Il te manque encore Une chose C'est d'aimer Ta femme Positivement Que tous les prêtres Reviennent souvent Sur l'obligation Imposée Par ce premier commandement Qui accapare Absolument Toute notre capacité D'aimer Il n'en reste Donc pas Pour les créatures Pour elles Il reste l'utile Ou le nécessaire Mais pas d'amour Que ceux qui sont mariés Soient comme s'ils ne l'étaient pas Que ceux qui possèdent Comme s'ils ne possédaient pas Enfin ceux qui usent Des choses de ce monde Comme n'en usant pas Car la figure de ce monde Passe Évidemment L'apôtre ne veut pas Qu'on mette son cœur Dans les choses du monde Comme Saint Jean l'enseigne N'aimait pas le monde Ni ce qui est dans le monde C'est là une doctrine Selon le premier commandement L'amour total de Dieu Exige le mépris des créatures Vous ne pouvez pas aimer Dieu Et le monde Vous en aimerez l'un Et vous haïrez l'autre On voit pourquoi Nos prêtres philosophes N'aiment pas insister Sur le premier commandement Il leur faudrait insister aussi Sur le mépris des créatures Pour donner tout son amour à Dieu Et c'est contraire à leur amour Qu'ils permettent pour les créatures Et selon eux Ces deux amours Ne sont pas contraires Mais en nous Comme Jésus le dit carrément Ils sont absolument opposés Vous en aimerez un L'un Et vous haïrez l'autre Nos ignorants philosophes Jusent ces amours en nous Comme ils le font Et nous c'est C'est là leur erreur universelle Dans toute leur théologie Et qui tient le monde païen De travers à l'autre Du monde en général C'est cette application Des conclusions De leurs initiés abstraits Qui les tient Loin de l'amour concret Et réel de Dieu Mais à leur insu À cause de leur ignorance De la théologie pratique Le sens de ce commandement est clair Il énumère en plus Il énumère en plus Le cœur L'esprit Et toutes nos forces Pour indiquer que tout l'homme Doit être au service de l'amour de Dieu Or par amour Tout l'homme est aux choses de la terre Tous ses sens Tout son imagination Sa volonté Son intelligence Sont à la poursuite de son bonheur Purement humain Terrestre Mais voilà que Dieu se présente à l'homme À sa raison Comme le créateur de tout l'univers Et donc comme possédant éminemment Toutes les perfections Qu'il a mises dans les créatures Et que par conséquent Il mérite incomparablement Plus d'amour Que toute la création ensemble Puisqu'il aurait pu créer encore Bien des mondes comme le nôtre Par nature donc L'homme doit donner tout son amour à Dieu Maintenant par grâce Nous avons toutes les révélations de la foi Sur le monde divin lui-même Qui est infiniment mieux connu Par cette lumière divine Que par la raison Cependant il se révèle à nous En proportion de nos efforts Pour mieux le connaître Mieux l'aimer Puisqu'il dépend de notre application À le rechercher Par son premier commandement Dieu veut indiquer Que le chrétien Doit déployer absolument Toute la capacité De comprendre et d'aimer Dont il est doué Et par sa raison Et par sa foi Toute son application Pour jouer de ce monde Le chrétien doit l'aiguiller Maintenant pour jouir Du monde surnaturel Ou de Dieu lui-même Comme sa foi lui dit Que les créatures ne sont Que des échantillons de Dieu Des reflets Des images Qu'il tourne vers Dieu Toutes les forces de son âme Vers les biens célestes Par exemple Toute sa curiosité Pour voir de nouveaux échantillons Devraient être orientés À l'avenir À découvrir Les beautés du monde surnaturel Pour les mieux connaître Et les plus aimés Mais au lieu des sens Qui n'ont rien à voir Dans ce monde-là Il faudra se servir De son intelligence Éclairée par la foi Mais il y a une grande différence Dans cette vue intellectuelle Des vérités révélées Comparée à la vue des sens Cette dernière activité Naturelle, facile et directe Tandis que l'activité De la raison Dans les choses de la foi Est double L'application de la raison Et l'action de la grâce La première dépend de nous Et l'autre Entièrement de Dieu Et là est notre difficulté Pour exercer ma vue humaine Il faut que j'ouvre l'œil C'est la première condition Mais ensuite Il faut que Dieu ait mis Un objet quelconque Devant mon œil Pour que je le voie Et bien Dans le monde surnaturel J'ai beau ouvrir ma raison Comme mon œil Au vérité révélée Il faut que le Saint-Esprit Non seulement mette l'objet Devant la raison Mais qu'il agisse En plus dans ma raison Pour produire une connaissance Surnaturelle De cet objet surnaturel Or le Saint-Esprit Exige une grande préparation Et purification de notre part Avant d'agir dans notre âme Surnaturellement C'est là que la plupart Des chrétiens mentent Ils ne connaissent pas Et ne savent pas de connaître Les exigences du Saint-Esprit Pour agir en eux Et bien Une des premières conditions Est que nous sacrifions Notre amour Pour les choses créées Que positivement Nous retranchions Des plaisirs Que nous aimons Car l'amour du Saint-Esprit Est le contraire De notre amour Pour les créatures Et sur ce point Il n'y a pas À faire de distinction Entre défendu Et illicite Une c'est Ce n'est pas la chose Qui est opposée Au Saint-Esprit Mais notre amour Pour la chose Pour elle Qu'elle soit défendue Ou licite C'est pourquoi Tous ceux Qui cultivent Une seule attache Ou amour Habituel Pour une chose créée N'auront pas Les dons Du Saint-Esprit Et donc Ne pourront pas Aller bien loin Dans l'amour Surnaturel De Dieu Qu'il faut Pour le saluer Or les prêtres Philosophes Permettent Ces attaches Aux choses permises Voilà pourquoi Ni eux Ni les fidèles Qui les suivent N'ont un amour Surnaturel De Dieu Et n'ont qu'un amour Naturel Qui permet D'aimer Dieu Et les créatures Ce qui serait permis Sur le chemin Des limbes Aux païens Mais pas du tout Sur le chemin Du ciel Dieu veut donc Que toute l'ardeur Que nous avons mise Pour jouer Des créatures Soit mise Maintenant Uniquement Pour les choses De Dieu Que mes yeux Ne cherchent Que le divin À travers Les beautés De la nature Des personnes Et des choses Comme une femme Chercherait son mari Perdu dans Une immense foule Elle voit Des milliers d'hommes Mais aucun N'intéresse Son cœur Cherche celui Qu'elle aime Et les autres Lui sont tous Indifférents Eh bien À travers le monde Dieu veut Que je fasse Quelque chose De semblable Que toutes les puissances De mon âge Soit affectées À la recherche De mon Dieu D'une façon Ou d'une autre Je fuirai donc Comme la peste Tous les endroits Qui sont hostiles À mon amour Pour Dieu Comme les lieux Comme les lieux D'amusement De sport Les théâtres Les courses Les cinémas Et le reste Et le reste Je n'aime pas les foules Ni le bruit Je les fuirai donc Le plus possible Comme en proportion Que je m'éloigne Des choses Créées Je m'approche Du créateur J'aimerai Les solitudes Et le calme Des voies Des campagnes Et surtout Des églises Et des chapelles Où je puis prier Avec recueillement J'écuillerai Mes lectures Sur les livres Qui me parlent Des choses De Dieu Surtout La Bible Je rechercherai La compagnie Des hommes Surnaturels Qui sont Tout aux choses De Dieu Il faut que mon regard Intérieur Perce le voile Des choses Créées Pour fixer Les vérités De la foi Si obscures Pour la raison Que ce regard Domine les foules Et les bruits De la terre Pour ne chercher Que son amour Divin Qui est dans ce monde Mais pas De ce monde Il faut que ma bouche Parle des choses Du ciel Et des vers De trop Plein de son cœur Sur les personnes Qu'il rencontre En autant Qu'elle le pourra Avec la grâce De Dieu Bref Ce premier commandement Veut dire Que Dieu aime Ma vie Et mon bonheur C'est la seule chose Au monde Qui m'intéresse Mon trésor Voilà un peu Le sens De ce commandement Dans mon plan J'ai séparé L'objet Mais je me trouve À l'avoir suffisamment Indiqué Dans les explications Que je viens de donner Pour le sens Du commandement Les deux sont Inséparables Dans la pratique Ce Dieu Est évidemment La sainte unité Que nous devons aimer Pour elle-même Et ses perfections Infinies Elle s'est assez Manifestée Sur la terre Pour que notre foi Soit absolument solide Et notre amour Ardent Pour cet essence Divine, infinie Et éternelle Sœur de tous les biens Naturels et surnaturels Et qui fera notre bonheur Au ciel Le point suivant Sortes d'amour Après l'objet Et le sens Du premier commandement Trois sortes d'amour Première sorte Même genre Que la foi Et l'espérance Nous avons exclu Nous avons exclu Souvent L'amour naturel De Dieu Comme moyen Pour arriver au ciel Notre destinée Surnaturelle A la vision Béatifique Requère Des moyens Proportionnés Et donc Surnaturels Or la charité Or la charité De Dieu Surnaturel Découle Des deux autres Vertus Théologales La foi Et l'espérance Or c'est le Saint-Esprit Qui doit les produire Dans l'âme Comme Jésus L'a dit à Pierre Pardon Quand il fit sa profession De foi En la divinité De Jésus Celui-ci Lui dit Ce n'est pas la chair Ni le sang Qui te l'ont révélé Même mon Père Qui est dans le ciel De même L'espérance Surnaturelle Est produite Par le Saint-Esprit Dans l'âme De celui Qui croit Surnaturellement Et bien Notre amour De Dieu Suit Ces deux Vertus Théologales Foi et espérance Et il doit être Produit Par Dieu Directement dans l'âme Or comme toutes Les choses Surnaturelles Il ne tombe pas Sous l'essence On ne le sent pas Dans le cœur Et on ne le connait pas Directement Pourquoi Dieu Nous laisse-t-il Ignorer l'existence Et le degré De notre amour Surnaturel De lui Évidemment Pour que nous Nous disposions Le mieux possible À le recevoir Et que nous Travaillions De toutes nos forces À nous en rendre De plus en plus dignes Et que nous Le prions constamment Pour ce don ineffable De l'amour Divin Mais pour être sûr De ne pas nous fier À notre amour Naturel De Dieu Qui nous vient De la raison Voici une idée Qui lui donne Son coup de mort La foi Nous introduit Au monde divin Infiniment Au-dessus De notre monde Elle veut Toute notre activité Uniquement Pour ce monde divin Le chrétien Doit mourir Au monde Naturel Pour ne vivre Que dans le monde Surnaturel Saint Paul Nous l'enseigne De plusieurs façons Pour lui C'est tellement Une mort réelle Qu'il parle De résurrection Dans le monde Surnaturel Si vous êtes Ressuscité Avec Jésus Christ Recherchez Les choses D'en haut Non celles Qui sont Sur la terre N'ayez de goût Que pour les choses De Dieu Car vous êtes Mort Et votre vie Est cachée En Dieu Par Jésus Christ Au Corinthien Chapitre 3 La foi Balaye donc De notre vie Toute l'activité Païenne libre Au sujet Des créatures Puisqu'elle Cesse d'exister Quant à elle Quant à la foi Par l'espérance Le chrétien Ajoute à sa foi Un acte De volonté Surnaturelle Très ferme Avec un désir Intense Pour ses biens Célestes Montrés par la foi C'est toute l'âme Qui doit se porter De ce côté Puisque les choses Terrestres Ne l'intéressent plus Dans sa vie nouvelle Avec le Christ Ces deux vertus Nous soulèvent Donc complètement Au dessus Du naturel Intentionnel Pour nous jeter Totalement Dans le monde Surnaturel De la foi Et donc De Dieu En proportion Que nous correspondons Aux avances divines Par sa grâce Nous nous affectionnerons A ces sublimes Beautés Surnaturelles Mais pas comme Nous affectionnons Les choses de la terre Il n'y aura rien Dans les sentiments Mais uniquement Dans la volonté Au moins ordinairement Nous voudrons Dieu De tout le poids De notre volonté Avec la grâce De Dieu Mais sans rien ressentir Dans les sentiments Naturels Il est bon de remarquer La différence Entre ces deux amours Afin de ne pas chercher Inutilement A se faire un amour A se faire un amour sensible De Dieu Qui ne vaut pas grand chose Quand même On l'aurait Quand on comprend Quand on comprend Cet amour Surnaturel Tout dans la volonté On est heureux On ne se complète pas On ne se complète pas Dans ce désir C'est Dieu Que l'on veut Et rien d'autre chose Ni en soi Ni en nous Quand même Que par sa grâce Dieu est en son âme Ce n'est pas Ce séjour de Dieu Que je veux C'est Dieu En lui-même Où qu'il soit Dans l'âme Ou dans le ciel C'est Dieu Tel qu'il est En lui-même Dans son essence Divine Et infini Dans son éternité Car puisque ma foi Et mon espérance Me portent vers Dieu En lui-même C'est ce Dieu Que je cherche Et que je veux Partout et toujours Et rien d'autre chose Quelle paix Cette façon d'aimer Laisse dans l'âme Il n'est plus question De sécheresse Ou de consolation De dégoût Ou de joie Comme lorsqu'on s'arrête À ce que l'on ressent Dans l'âme Peu importe Ce qui se passe Dans l'âme Je veux Dieu Quand il fait nuit Dans mon âme Comme quand il fait jour Est-ce que la joie Peut me le ramener Est-ce que Dieu Est à la merci Des nuages Ou des tempêtes De mon âme Comme ma foi Et mon espérance Me présentent Dieu Au-delà De tout le monde naturel Il faut que mon amour De Dieu Ne soit aucunement Influencé Par quoi que ce soit Naturel en dehors Ou au-dedans de moi Quelle paix Alors dans l'âme Ou plutôt Dans mon amour De Dieu Que de pauvres âmes Se trouvent Par exemple Quand elles sentent Que Dieu les repousse Quel inconvénient Peut-il y avoir Devant la foi Est-il moins Dieu Quand il repousse Que quand il attire Quelle perfection Est-il perdue Quand il le repousse Quelle folie De s'arrêter Aux effets Que Dieu produit Dans l'âme C'est soi-même Alors qu'on aime Plus que Dieu Puisqu'on met Plus d'importance Dans ses sentiments Que dans Dieu lui-même C'est aussi insensé Que de vouloir juger Le soleil D'après ce qu'on voit Dans les nuages Ce sont eux Les nuages Qui varient Pas le soleil Et bien Sortons donc Des nuages Spirituels Pour ne nous occuper Que de Dieu En lui-même Que notre amour Aille droit A Dieu En lui-même Et non plus A ses effets On l'aimera Autant alors Quand il punit Que quand il récompense Quand il se cache Que quand il se fait sentir A l'âme D'une façon Ou d'une autre Que cet esprit Donne cette divine lumière A tous nos fidèles Deuxième sorte d'amour Comme Dieu Sème lui-même Le premier était Même genre Que la foi Et l'espérance Ordinaire On commence A aimer Dieu Pour les avantages Qu'on peut en tirer Pour soi-même Comme on sait Qu'il donne En proportion Qu'on l'aime On s'efforce D'augmenter En amour Pour recevoir Une plus grande récompense C'est là De l'amour intéressé Et mélangé De beaucoup d'humains Cependant Il n'est pas A dédaigner Puisque Jésus Lui-même Dans les béatitudes Nous promet Des récompenses Pour les vertus Pratiquées sur terre Mais comme nous allons Au ciel Pour participer A la vie divine De la Sainte Trinité Nous devons commencer Tout de suite A aimer Dieu Comme nous le ferons Au ciel Or là Nous l'aimerons Comme il s'aime Lui-même Pour ses propres Perfections divines Notre amour Ne dépendra plus Du tout Des variations Des choses humaines Comme sur la terre Essayons d'avoir Cet amour Tout de suite Dans la foi Par la grâce De Dieu Il s'agit De se renoncer Le plus possible Même dans Des choses surnaturelles Pour ne pas S'y attacher Pour elles-mêmes Ce qu'elles ont De bon Vient de Dieu Et il est plus Parfait De s'attacher Au divin seul Qu'elle recèle On s'habitue Mieux ainsi A ne chercher Que Dieu seul Partout Et toujours Est-ce que Dans l'ordre naturel Les hommes ne sont pas portés A aimer les belles choses Pour elles-mêmes Et bien Quand il découvre Par la foi Du divin Dans n'importe quelle créature Qu'il s'attache Donc à ce divin Pour lui-même Et non plus Aux espèces sensibles Qui le manifestent Et c'est là Imiter Dieu Pourquoi aime-t-il Les créatures Uniquement Pour ce qu'elles représentent Des perfections divines Et il les aime En proportion Qu'elles contiennent Du divin C'est donc Le divin Qui l'aime En elles Et bien Faisons de même Et jamais Nous n'aurons Aucune attache Pour une créature En particulier Puisque le divin Est le même En toutes ces créatures De même genre Sinon De même quantité Que trouve-t-on De beau Dans la lune N'est-ce pas Sa belle lumière Or nous savons Que sa lumière Est celle du soleil Qui se réfléchit Sur la lune De fait C'est donc Le soleil Que nous louons En louant La lune Faisons de même Pour la beauté Des créatures Aimons-les en Dieu Et Dieu en elle Avec l'habitude De cette pratique Sanctifiante Nous arriverons A aimer Dieu Pour lui-même En ses propres Perfections Et c'est ainsi Qu'il s'aime Lui-même Et enfin Troisième sorte D'amour C'était Comme Dieu S'aime lui-même Et maintenant Comme il Nous aime C'est une conséquence De ce qu'on vient De voir Au sujet Des créatures En général Dieu va nous aimer En proportion Qu'il a mis Du divin En nous C'est évident Or l'amour De Dieu Pour nous C'est manifesté En actes Et en bienfait De toutes sortes Donc si nous voulons Aimer Dieu Comme il nous a aimé Nous devons lui faire Des dons Qui lui soient agréables N'est-ce pas Pour cela Qu'il nous a donné Tout le monde naturel En nous Et en dehors de nous Pour nous donner De la matière Pour nos dons Comme il commence Comme il commence C'est donc son amour C'est donc par notre générosité Envers Dieu Que nous pouvons déduire La perfection De notre amour Pour Dieu Comme ceux Qui jouissent Le plus possible Des plaisirs De la terre Peuvent conduire A la pauvreté De leur amour Pour Dieu On peut voir Maintenant Pourquoi les prêtres Philosophes Font si peu de choses A dire Sur l'amour De Dieu Comme ils ne considèrent Jamais les créatures En rapport Avec Dieu Mais toujours Ils le saient En elles-mêmes Elles ne leur aident pas A produire l'amour Divin en eux Ils ne découvrent pas Le divin En elles Le reflet divin Voilà pourquoi Ils s'y attachent Si facilement Ils permettent aux fidèles De s'y attacher Comme eux Ils ne prennent jamais Cette perfection fidèle Qui manque là Une belle chance D'apprendre à les médias Au moyen des créatures Aussi Ils suivent leurs prêtres Toutes autres choses De la terre Comme leur conversation Le montre bien Pour les deux groupes Comment voir Si on aime une créature Uniquement pour le divin En elles C'est quand on la perd Et qu'on reste bien calme Mais si on est Bouleversé Froissé Impatient C'est qu'on l'aimait Pour soi Et non pour le divin Ni pour l'amour de Dieu C'est justement Pour nous punir D'aimer une créature Pour elle-même Que Dieu nous l'enlève Ceux qui sèment Naturellement Et pour des motifs Naturels Se chicaneront vite Parce que Dieu n'aime pas Qu'on s'aime de cette façon Il permet au diable De troubler Cette amitié Qui n'est pas divine Le dernier point C'est les signes Les signes Les signes de l'amour L'importance de cet amour Très parfait Vaut la peine Qu'on en connaisse Quelques signes Pour savoir si on l'a En voici quelques-uns Il y en a trois Être tout aux choses de Dieu Mépris des choses terrestres Esprit de prière Être tout aux choses de Dieu Premier signe Qu'on aime C'est l'amour C'est l'amour qui dirige L'activité des hommes Chacun cherche Ce qu'il aime Et bien celui qui aime Dieu Comme nous venons de l'expliquer Ne recherche que les choses de Dieu Il y pense jour et nuit Il en rêve constamment Et il voudrait en parler A tout le monde Et donc il en fait son bonheur Ce que les mondains font Pour les choses du monde Il le fait pour les choses de Dieu Les mondains ont toujours du temps Pour s'amuser Et bien lui Trouve toujours du temps Pour s'occuper des choses surnaturelles Il sacrifie une foule de vanité Et de bagatelle Et il s'arrange Pour s'occuper des choses surnaturelles Il sacrifie une foule de vanité Et il s'arrange Pour s'occuper constamment Des choses de Dieu Puisque Jésus est réellement présent Dans nos tabernacles Il fait graviter toute sa vie Autour de Jésus hostie Sachant que c'est le même Dieu Qu'au ciel Il ne vous trouve pas trop De faire son ordre d'adoration Tous les jours En plus de ses autres exercices spirituels Quand on veut être avec Jésus éternellement On ne doit pas trouver Que ça perde son temps Que d'en passer le plus possible Avec lui sur la terre Si l'ennui est si bas On sera bien loin de lui Dans l'éternité Il a pris la peine De venir demeurer avec nous sur terre Pour nous faciliter son amour Si on reste indifférent à lui Et si bas Comment prétendre aller au ciel L'aimer éternellement La mort ne fait qu'immortaliser Ce qu'elle trouve en nous Alors le degré De notre amour pour Jésus Sera le même Dans l'autre monde Et le ciel n'est pas Le séjour de l'indifférence Pour Dieu Deuxième signe Mépris des choses terrestres C'est la contrepartie De l'amour total de Dieu Si on a encore du goût Pour les plaisirs de la paix Si on entretient quelques attaches Pour des plaisirs même permis Qu'on sache bien Que c'est autant D'enlever sur notre amour pour Dieu C'est même plus que cela Quand tu es jaloux Dès qu'il voit Qu'on donne de l'amour aux créatures Il en est froissé Comme jaloux Et retire son amour Dans une mesure incomparablement plus grande Que l'amour que nous donnons aux créatures Une seule attache Mette un mur infranchissable Entre Dieu et l'âme Et dernier signe Le troisième Signe de notre amour Esprit de prière Quand on aime uniquement Dieu Et qu'on sait que tous ces dons Ce sont naturels Sont purement gratuits Que nous ne pouvons jamais les mériter Il ne nous reste plus qu'une chose à faire C'est de prier C'est notre seul moyen sûr D'arriver à Dieu C'est le plus efficace Puisque sans Dieu Nous ne pouvons rien Il nous faut poser Toutes les autres conditions au salut Et ensuite attendre tout De la prière Comme si nous n'avions rien fait Jésus a tant d'insister Par ses exemples Et par ses paroles Qu'il est inutile D'en dire plus long Et ceci termine La vingt-troisième instruction Sur la charité L'amour Du vin Et ceci termine